Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Une séance un peu classique sur les US aujourd'hui, mais comme il n'y a jamais eu une séance qui se ressemble comme les empreintes digitales pour un être humain, il n'y en a pas deux pareilles. Cette séance est intéressante parce que je croyais avoir perdu ma journée, et puis finalement, ce n'était pas le cas. Alors là, je vais shorter le titre BBBY. J'ai shorté 500 titres parce que ça correspond à mon Money Management. Et déjà là, ça ne se passe pas très bien. J'ai été un petit peu trop optimiste sur la cassure du titre. Alors... Ouais, là je perds 200, 185, je vais sortir. Je vais essayer de perdre moins que ça. La gestion de la perte est aussi importante que la gestion du gain. Voilà, 75 dollars de perte, je suis content. J'aurais pu perdre 200 dollars presque. Et finalement, je ne m'en sors pas si mal, même si malheureusement, le titre a l'air de se retourner en ma faveur. 75 dollars de perte, c'est déjà ça, plutôt que 200. 10K. 10K, j'ai envie de le shorter également, parce qu'il fait une belle configuration baissière, là. Voilà, je vais calculer ma taille rapidement également. Là, c'est nickel. Voilà, je shorte. Super. Allez, je suis rentré. Je m'attendais à ce qu'il accélère en cassure des 39 dollars pour plonger, mais ce n'est pas le cas. Parce que je n'aime pas ça, quand ça se retourne comme ça, ça fait, on dirait un marteau qui est en train de se dessiner. Ah là 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 ! Ah là 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 ! Allez, hop, je sors direct. Alors là, par contre, 185 dollars de perte. C'est... Vous voyez, ça peut aller aussi vite pour les gains que pour les pertes, comme je le dis toujours. Alors, Tesla. Alors, intéressant. D'habitude, j'aime bien que Tesla... Enfin, que les titres que j'achète comme ça en breakout, là, voilà, je voudrais mettre un stop ici, à peu près, donc je... Voilà. Les titres comme ça que j'achète en breakout, c'est-à-dire en cassure par le haut, fassent d'abord un dernier petit pullback avant... Un pullback, c'est ça, voilà. C'est un retour en arrière comme ça. J'aurais préféré attendre ça plutôt que de me précipiter avant d'acheter l'action. Voilà, pour que, entre guillemets, le titre confirme son ascension vers le haut. Et là, c'est ce qui est en train de se faire. Voilà, je suis en train de gagner. Voilà, 112, 130, 140, 150 dollars. 140, 150 sur Tesla. Mais l'inconvénient d'attendre, c'est que des fois, on peut rater des mouvements comme ça. Voilà, 200... Ah, presque. J'ai cru voir passer 200. Je vais sortir 40 titres sur les 50 titres. Donc, je vais prendre une prise de bénéfice partielle. Voilà, super. 280 sur Tesla. Alors, je vais sortir, boum, voilà. Voilà, j'ai pris 216 dollars sur Tesla. Et je laisse la dernière position tourner. Parce que Tesla est capable de monter encore beaucoup plus haut et qu'il est dans une tendance de fond haussière. Donc, j'espère qu'il va continuer à monter, Tesla. Et puis, on verra bien. J'ai déjà pris 80% des profits. Voilà, j'ai un stop ici, sur Tesla. Théoriquement, j'aurais dû le mettre un peu plus bas, mon stop. En dessous des 768. Mais c'est pas grave. Voilà, j'aurais dû plutôt le mettre ici. Mais là, je suis un peu gourmand. Je vais peut-être le rebouger tout à l'heure. Voilà. Vous voyez ici, là, un pull back. Et regardez le stop. Là, j'ai mis pour l'exemple un stop suiveur. Regardez le stop suiveur, comme il bouge, le stop suiveur. Tesla accélère. Le stop suit comme un petit chien. Sauf que c'est dangereux, le stop suiveur. Je le montre pour l'exemple, parce qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Et pourquoi tu ne mets pas un stop suiveur, etc. Donc, je vais laisser un stop fixe et je vous explique. C'est parce que le stop suiveur a tendance à trop coller, trop rapidement, un peu comme 1, 2, 3, soleil, le titre qui fonce en avant. Parce que le problème, c'est que le titre ne fonce pas qu'en avant. Il fonce un peu en avant, puis il redescend, puis il refonce, puis il redescend. Et le souci, c'est qu'évidemment, votre stop suiveur, lui, ne fait qu'avancer quand le titre avance. Et c'est très dangereux. Vous aurez bien l'occasion de vous rencontrer pourquoi, juste après, de mettre un stop suiveur. Non, il ne faut pas croire. Alors, le stop suiveur, c'est simple. C'est à utiliser que véritablement en cas de day trading. Une fois que vous avez pris vos profits, une fois que le titre est bien monté, vraiment pour laisser une position. Même en swing trading, c'est mieux de faire ça. En scalping, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Vous vous en rendrez suffisamment compte avec le temps. Ça ne sert pas à grand chose. Alors là, le titre s'est énormément retourné. Vous voyez comme quoi l'importance déjà de prendre ses bénéfices quand c'est le moment de les prendre, notamment les 15 premières minutes quand il s'agit d'une stratégie très scalping sur les marchés financiers, en tout cas sur les actions américaines. Mais c'est valable souvent pour tous les marchés. Voilà, j'ai été sorti finalement 194 dollars de gains sur Tesla à la finale. Donc, ça m'a bien récupéré mes pertes de tout à l'heure. Voilà, mais on va voir si le stop m'aura donné raison ou pas. Mais bon, là, se faire stopper ici, c'est normal à un moment donné. Il faut mettre son stop quelque part. J'espère maintenant que le titre va un peu s'écrouler parce que ça voudrait dire que je n'ai pas de regrets pour l'endroit où j'ai mis mon stop. Ça, c'est toujours le regret, le trading. On est toujours un peu frustré. Bon, voilà, 3 pertes, 1 gain. Il est 15h57, même pas 27 minutes après l'ouverture. Et finalement, comme vous le savez, la plupart du temps, je finis mes journées quand je vous montre les résultats. Voilà, moins 66 dollars aujourd'hui. Toujours sur le même compte réel, évidemment. Mais généralement, avant de vous montrer les résultats comme ça, très souvent, j'attends, j'attends, comment dire, une demi-heure de plus, en vérité, évidemment, voir s'il n'y a pas d'autres endroits intéressants, comme là, par exemple, ici, je vais l'acheter là, le titre 10K, avec un stop ici, parce que là, voilà, avec un objectif à peu près là, avant le chiffrement des 40 dollars, parce que, effectivement, il est en train de casser par le haut, donc un breakout, voilà le titre, alors qu'il est plutôt baissier, le titre, voilà. Mais là, il casse par le haut, et c'est exactement ça que je voulais attendre sur Tesla, c'est qu'il fasse plusieurs pull-back, au moins un, mais là, il en a fait plusieurs pull-back, c'est-à-dire qu'il n'a pas cassé tout de suite, avant de le prendre véritablement comme je l'ai pris maintenant, parce que j'attends, entre guillemets, une confirmation du mouvement, même si là, il a l'air de se retourner, mais là, j'attends qu'il remonte, pour qu'il me confirme bien que le mouvement est plutôt haussier, voilà, il casse par le haut, c'est très très bien, il faut juste attendre un petit peu, c'est normal, mon stop, de toute façon, il est très bien placé, ça veut dire que si le marché touche mon stop, c'est que vraiment, l'idée était naze, là, on voit le carnet d'ordre à droite qui se vide de ses vendeurs, avec plus d'ordre de vente, plus d'ordre d'achat exécuté sur la colonne de gauche, le carnet d'ordre en bas, là, qu'on peut aussi appeler le level to, donc là, il faut juste attendre un petit peu, et puis on verra bien, là, je suis passé sur un graphique de deux minutes ici, voilà, pour avoir une vision un petit peu plus contenue, de la valeur en intraday, intrajournalier, et là, regardez, les ordres de vente qui sont exécutés en beaucoup moins grand nombre, il y a plus d'ordre d'achat exécuté, donc c'est très très bien. Il y en a aussi, des ordres de vente exécutés, le carnet d'ordre, ce n'est pas si facile à comprendre, j'essaie de le simplifier au mieux, pour dire, quand la colonne de droite se vide, c'est qu'il y a plus d'ordre d'achat, et quand elle colonne de gauche se vide, et que la colonne de vente à droite est plus remplie, c'est qu'il y a plus d'ordre de vente, et qu'en général, le marché corrige, voilà, c'est pour simplifier les choses, au possible. Là, voilà, je vais bientôt sortir, parce qu'on approche évidemment du gros chiffre rond des 40 dollars, je suis à plus de 150 dollars de gains, je vais bientôt sortir, voilà, hop là, je suis sorti, j'avais mis un objectif plus haut, au cas où il percerait, mais j'ai bien pris 150 dollars de gains, donc ce qui a bien allégé ma perte de tout à l'heure, sur le même titre. Oui, je mets toujours une target un peu plus haute, au cas où le marché explose, sans raison, d'accord, et il n'y a aucun souci qui ne me donne pas de raison à moi, il n'y a aucun problème, et là, finalement, bon, je me suis bien rattrapé, bon, surtout avec ce deuxième trade-là, c'est un peu le trade qui sauve la journée, mais ça peut arriver, comme quoi, cette journée-là, voilà, elle signifie bien une chose, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras, d'accord, il ne faut pas baisser les bras, quand on a plusieurs pertes, c'était des petites pertes, en plus, voilà, 87 dollars, finalement, et vous voyez, ce n'est pas le pourcentage de trades gagnants qui compte, c'est le ratio gains-pertes qui est plus important, effectivement, j'ai fait deux gains et trois pertes, mais mes gains étaient plus élevés en moyenne que mes trois pertes, et c'est ça qui est le plus important, donc pour ça, mettez-moi un maximum de pouces, s'il vous plaît, et puis, pour ceux qui me découvraient, je suis spécialisé sur le marché des actions US, en debt trading, donc, n'hésitez pas à vous abonner, en cliquant sur la petite cloche, évidemment, pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortiront, vous voyez, là, j'ai bien fait, je suis content de voir ça, sur 10K, parce que, voilà, juste avant un gros chiffre rond, c'était la réaction que j'attendais, le marché corrige, évidemment, parce que beaucoup de personnes mettent des objectifs autour des chiffres ronds, ou au niveau des chiffres ronds, ce qui est pire, parce que, justement, les traders comme moi, et les autres professionnels, savons que des gens mettent des objectifs pile poil à 40, nous, étant donné qu'on le sait, on se positionne un petit peu en dessous pour être exécutés, d'abord, les premiers. Bon, les autres titres, un peu de regrets, évidemment, sur BBY, mais, BBBY, pardon, parce que BBY existe aussi, un peu de regrets, parce qu'évidemment, j'aurais plutôt gagné sur ce trade-là, mais comme il était très mal parti, j'ai voulu sortir avec le moins de pertes possibles, et c'est comme ça, aucun regret sur Tesla, je l'ai bien acheté, bien revendu là-haut, bon, j'aurais pu le vendre en gagnant 100 dollars de plus, si j'étais sorti intégralement de ma position, mais bon, j'y croyais, elle a remonté sur Tesla, et finalement, je me suis fait stopper, et l'importance de quand même mettre ses stops, parce que sinon, si je n'avais pas mis de stop, là, j'aurais quasiment reperdu tout ce que j'avais gagné avant, ou presque. En attendant, n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'apprendre le trading aussi, n'hésitez pas, sur le formulaire de contact, à me contacter, et puis moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501